Mesdames et Messieurs, bonjour, c'est votre frère Relogique ici. Alors, bienvenue au Rendez-vous avec le Destin. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de notre Rendez-vous avec le Destin. Et s'il y a une chose dont j'aimerais parler, c'est de l'homme fort qui vous oppresse. Bien-aimés, vous savez que vous avez des destinées et beaucoup de choses que le Seigneur a prévues pour vous. Mais depuis des années, vous faites face à des batailles. Lorsque je parle de l'homme fort cette fois-ci, je vais parler de ces personnes-là que vous voyez régulièrement. Qui voyez-vous toutes les nuits en songe ? Que faites-vous ? Que vous arrive-t-il ? Alors, ce dont j'aimerais parler, pardon, c'est du fait de ne pas négliger ces choses. Bien-aimés, si vous les voyez, c'est certainement parce que c'est important de régler ce problème. Beaucoup de gens n'avancent pas tout simplement parce qu'ils ont des hommes forts. Ce sont des gens qui s'opposent vigoureusement et même rigoureusement à leur destinée. Toutes les nuits, vous les voyez, ils vous combattent avec acharnement. Ils ne vous lâchent même pas de basket. Et vous êtes, pour la plupart d'entre vous, confrontés à ce problème depuis des années. Et vous savez exactement de quoi je parle. Pour certains, l'homme fort, c'est un esprit, soit de mari de nuit ou de femme de nuit. C'est le même démon qui agit en prenant des visages différents. Ou pour d'autres, ce sont les fétiches de leur famille qui les combattent, qui les harcèlent, qui les oppressent, qui les fatiguent et qui les persécutent. Bien-aimés, si vous êtes en train d'écouter cette note vocale, je vous prie vraiment de tenir compte de ça. Ne négligez pas la bataille de votre vie. Si le Seigneur prend le temps de vous révéler quelque chose, c'est certainement parce que cette chose est importante pour vous. Et que vous devez en tenir compte, la régler, la traiter pour vous délivrer. Beaucoup de gens croient que Dieu va venir pour les délivrer, pour les bénir et autres. Mais parfois, notre bénédiction et délivrance vient du fait de traiter les problèmes que Dieu nous montre. Lorsque nous prions le Seigneur pour nous bénir, il va nous faire des révélations. La Bible déclare qu'il parle tantôt en songe, d'une manière, d'une autre, par des rêves, par des intuitions. Parfois même, ce n'est pas des pressentiments qu'on sent que quelque chose arrive. Mais l'on y prend point de garde. Selon Job 33. Donc, dans ce rendez-vous avec le destin, jour 2, j'aimerais que vous identifiez l'homme fort. C'est qui votre homme fort ? C'est qui votre femme forte ? Quel est cet esprit-là ? Quel est ce problème-là qui revient encore et encore et encore au début des années ? Vous l'avez combattu jusqu'à fatigué, vous êtes épuisé même de demander des instances de prière pour la même chose. Et à un moment donné, ça devient épuisant et encore plus grave. Ça devient décourageant. Finalement, on s'assoit en croissant les branches disant que bon, écoutez, ça devient trop pénible de combattre ou de mener ce combat. Donc, je préfère laisser Dieu faire quand il voudra et le fera. Beaucoup même vont jusqu'à croire que si Dieu l'a révélé, il va le faire. Tout ce qui est révélé est déjà condamné. Bien amis, ne mécomprenez pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est révélé qu'elle est condamnée. Ce n'est pas parce que Dieu vous a fait une révélation que ça veut dire que le problème est réglé. Au contraire, il vous fera la révélation pour que vous puissiez traiter vigoureusement par la prière. Et si vous négligez cette révélation, vous allez partir comme si de rien n'était. Vous allez aller prier Dieu et Dieu va vous ramener toujours au point de débat. Si par exemple, il vous montre que quelque chose a été fait contre vous quand vous avez 5 ans, quand vous avez 10 ans, quand vous avez 12 ans ou un certain âge ou à une certaine époque de votre vie, vous allez remarquer qu'il vous révélera toujours la même chose. Il vous montrera la même chose. Il vous pointera ce problème du doigt pour vous dire, voici votre problème qui est là. Réglez-le et vous aurez tout ce que vous voulez. Voici votre bataille qui est là. Gagnez-la et vous aurez tout ce que vous voulez. Voici votre défi. Rélévez-le. Voici votre obstacle. Dégagez-le. En d'autres termes, la bénédiction que vous êtes en train de chercher est déjà à votre disposition. Mais que vous avez un problème. Le problème c'est l'homme fort, le blocage, le problème, la difficulté. Peut-être c'est un fétiche, peut-être c'est une alliance, peut-être c'est une erreur que vous avez faite que vous devez corriger. Peut-être c'est une direction que vous avez prise que Dieu n'approuve pas. Peut-être que vous vivez dans le péché. Peut-être que pour vous c'est un esprit, un péché, quelque chose qui vous perturbe. Donc, Dieu ne vous écoutera pas comme vous voulez. Mais il vous dira de faire ce que vous devez pour que vous puissiez sortir de votre situation. Voici ce qui justifie le pourquoi. Certains sont en train de prier. Mais au lieu que Dieu leur donne ce qu'ils veulent, Dieu leur montre plutôt le problème à régler. Ce qui veut dire que tant que tu ne régleras pas ce problème, tu n'entreras pas dans la destinée. Étant donné que c'est ce problème qui te bloque. Vous voyez, voici pourquoi la Bible déclare en Esaïe 45. 5. Je marcherai devant toi, je briserai les verrous des fesses, je romperai les portes des reins, j'aplanirai les chemins mon Dieu et je te donnerai des richesses en fruits et des trésors dissimulés dans les ténèbres. Donc, si le Seigneur est en train de te révéler que tu dois d'abord dégager les obstacles de ta vie, vaincre les hommes forts de ta vie, dégager ces démons-là qui ne sont pas prêts à te laisser tranquille. Si tu ne t'occupes pas de ce que le Seigneur te dit, il ne te bénira pas. Parce qu'il n'y a de bénédictions nulle part à part celles que tu vas obtenir après avoir dégagé les obstacles. Voici pourquoi la Bible déclare que tu ne peux jamais entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir apparemment lié ce tombe fort. Et la Bible dit même qu'il faut d'abord vaincre ce tombe fort. Il faut le désarmer, il faut le dépouiller, il faut le renverser, il faut le détrôner, il faut le dompter. La Bible dit que si tu ne le donnes pas avec une puissance phénoménale, tu ne pourras jamais le vaincre. Et voici d'où vient le problème des enfants de Dieu, bien évidemment, permettez-moi de le dire, la négligence des batailles de leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent leur vie, négligent leur problème. Ils savent qu'ils ont un mari des nuits, mais ils s'en foutent, ils perdent du monde de ça. Ils préfèrent plutôt se promener pour demander des instances de prière, de mariage, prière, des percées et autres. Alors que le Seigneur, lui, voit visiblement que vous avez un problème. Parfois peut-être quelqu'un est en train de chercher à vous tuer, les gens veulent vous détruire, vous avez une malédiction, vous avez un esprit, vous avez quelque chose qui tue les gens dans la famille avant qu'ils atteignent, même 40 ans. Vous avez des maladies qui rongent les gens. Donc Dieu sait que s'il vous bénissait, s'il vous donnait tout ce que vous voulez, vous ne pourriez même pas en profiter étant donné que les mêmes problèmes sont toujours là et sur la risque de vous arriver. Alors comment le Seigneur lui fonctionne ? Il va aller vous montrer le problème. Voici le problème à régler. Sinon, la bénition n'est pas un problème. Voici l'homme fort à renverser. Sinon, tu es béni pour Dieu. C'est juste un un clic. Mais le Seigneur n'aimerait pas que ta bénition soit suivie d'un chagrin. C'est pour ça qu'il te dirait d'abord de régler les choses les plus pertinentes, c'est-à-dire les plus importantes de ta vie. Enlève les obstacles, renverse l'homme fort. Ce monsieur qui est là, qui tue les gens dans votre famille quand ils sont mariés, cet homme fort qui tue tout ce qu'ils veulent construire, cette femme forte qui vient s'asseoir sur la vie de tout le monde, qui brise tous les foyers. Penses-tu que si tu ne l'as pas renversé, tu pourras rentrer dans ta destinée ? Non. Alors, dans ce jour de destinée, ou ce rendez-vous avec le destin, il va falloir aller maintenant trouver quel est le problème, qui est cette femme forte, pardon, quelle est cette association-là que tu vois toujours en rêve, quel est ce groupe de personnes-là que tu vois toujours. Même si les personnes que tu vois ne sont pas les responsables de ta souffrance, de ta galère, de ta misère, et qu'elles sont peut-être en train d'utiliser d'autres personnes, c'est-à-dire vos ennemis sont en train d'utiliser des visages, vous aurez toujours la possibilité de prier pour ça, parce que Dieu sait qui est en train de vous fatiguer. Et c'est ça que la Bible appelle l'homme fort. Et moi, j'ai été confronté à ce problème, d'où je croyais que, ok, moi je vois des gens, peut-être qu'ils ne sont pas contents, il faut leur donner un peu d'aide. Alors j'appelle ma secrétaire et puis je lui dis, écoute, transfère tel montant à telle personne, parce que je sens qu'elles ont besoin d'aide. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas négocier avec un ennemi, même pas avec de l'argent, parce que ce qu'eux ils veulent là, c'est de vous voir être rayés de la surface de la terre. Si je me trompe, dites-moi, combien de fois avez-vous aidé les gens qui vous combattent toujours, combien de fois vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous avez sacrifié votre vie, vous avez même dépouillé votre vie, parfois vous êtes sacrifié pour que d'autres personnes soient heureuses, mais quand vous les voyez toujours, ces personnes semblent toujours insatisfaites, méchantes, elles cherchent toujours à vous détruire. Combien de fois vous avez béni, aidé les gens, oublié même votre propre vie, vos propres enfants et autres, mais toutes les nuits vous êtes confronté à ces mêmes personnes-là. C'est pas juste vous faire comprendre que quand les gens signent un pacte dans le monde des ténèbres, c'est contre leur propre vie. Quand les gens signent des alliances dans le monde des ténèbres, c'est contre leur propre santé. Donc c'est pour dire qu'eux-mêmes, ils décident de vous détruire ou de se détruire eux-mêmes. C'est ça la seule condition. Quand un sorcier ne peut pas réussir sa mission, il meurt, il les détruit ou il les rabaissé. Donc ce sont des gens qui n'aiment pas échouer. Vous les chassez aujourd'hui, vous les chassez demain, vous priez pendant une semaine, ils ne viendront pas. Mais si vous baissez la main une seule minute, vous allez voir, passez une seule nuit sans dormir, vous allez voir, et il y a une opportunité qui va se ponter à vous, ils vont revenir avec une extrême violence. Et parfois, vous vous dites, mais attends, c'est quoi ? Faut-il couper avec la famille ou quoi ? Faut-il couper avec certaines personnes ou pas ? Le fait est que si vous ne neutralisez pas l'homme fort de votre vie, votre marche vers le destin ne serait pas facile. Dieu même nous l'a montré. Il a dû neutraliser Pharaon qui poursuivrait Israël. Bien-aimé, non seulement il a été difficile pour Israël de sortir de l'Égypte, mais encore difficile pour Israël lorsque Israël s'est retrouvé heurté, coincé face à un mur. Et l'homme fort était encore derrière eux, en train de les poursuivre. C'est ce qui est le problème de certaines personnes. C'est-à-dire que tu t'es battu depuis ton enfance et tu es arrivé là. Maintenant, ils continuent toujours de te poursuivre. Est-ce que tu penses que si tu ne neutralises pas l'homme fort de ta vie, il va te laisser tranquille ? Jamais. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu va régler certains problèmes parce qu'ils ont vu un rêve. Ce sont des mensonges que les gens vous aident à vous raconter. Combien de choses vous avez déjà vu en songe et qui continuent de vous affecter ? Combien de maris de nous avez vu en songe et qui continuent de vous affecter ? Combien de fois vous avez vu les gens vous donner à manger en songe et vous continuez de manger en songe et de tourner en rond et de souffrir ? Alors que certains chrétiens, excusez-moi de le dire, même si ce n'est pas gentil de ma part, certains chrétiens dans leur ignorance et dans leur mécompréhension de la Bible disent « Ah oui, tout ce qui est révélé est condamné. » Ah bon ? Depuis que Dieu t'a montré que tu as un mari de nous, il est condamné. Il est toujours en train de te poursuivre, toujours en train de te souillir. Depuis que Dieu t'a révélé les problèmes, les morts de ta famille, est-ce qu'ils ont cessé de venir dans ton songe ? C'est pour juste dire que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment la Bible et mieux comprennent ce que Dieu dit, interprètent à leur façon, traduisent à leur façon et finalement, ils se rendent par contre que leur compréhension de la Bible est opposée à celle de Dieu parce que la parole de Dieu est un message codé que moi je dis, qui est comme un message codé, j'ai dit une parabole est un message codé destiné à ceux qui maîtrisent l'art de la réflexion. Et quand on parle de réflexion, les enfants de Dieu n'arrivent pas vraiment à comprendre leurs problèmes, à savoir comment le gérer et autres. Donc, j'ai voulu vraiment faire cette note vocale pour dire, analyse ta vie mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur qui m'écoute, analyse bien ta vie et dis-moi, quel est l'homme fort de ta vie ? Qui vois-tu régulièrement en songe ? Qu'est-ce qui est en train de te combattre réellement ? Quelle est ta bataille ? Quelle est ta souffrance ? C'est quoi ton blocage ? C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qui revient régulièrement ? Qu'est-ce qui se passe régulièrement ? Qu'est-ce qui t'affecte chaque fois que tu dois avancer ? Quel est le problème là qui surgit, ressurgit encore ? Il dit que ce problème là, si tu ne le règles pas, tout le reste ne viendra pas. Parce que si Dieu te donnera tout le reste, par exemple le mariage, le travail et autres, alors que ton homme fort est là, ils viendront gâcher, ils viendront détruire, ils viendront sémer la zizanie. Voici ce qui justifie le pourquoi certaines personnes sont mariées mais n'arrivent pas à profiter de leur mariage parce qu'elles sont toujours confrontées à des disputes, des querelles, des divisions et autres. Et il y a un monsieur qui a tellement frappé sa femme, parfois il la bouteille, il la traînait pas taille, il ne comprenait pas c'est qu'il lui arrivait et qu'elle se cognait la tête au mur, boum, 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 il disait mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce qui me prend ? Mais il regrettait, maman pardon, il pleurait et autres et après, quand le démon revenait, quand les esprits revenaient, quand les démons venaient le dominer encore, il se levait et il reprenait à la battre, à la beauté, traîner, par terre mettre en sang et il ne comprenait pas. C'était parce qu'il y avait un homme fort qui était contre ce mariage, un démon, un esprit, un sorcier qui n'était pas prêt à les laisser profiter de leur paix. Vous aussi, pendant que vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, vous êtes certainement quelqu'un qui a déjà vécu ces expériences d'où vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et autres, on a tous une question qu'on se pose plus qu'une autre, un songe qui revient plus qu'un autre, des choses qui nous arrivent plus que d'autres et des choses qui se répètent. C'est là le problème. Dieu voudrait que tu ailles faire un plan de guerre, se contenter de se promener pour demander au pasteur j'ai quel problème, excusez-moi, parfois ça ne change rien. Vous savez déjà ce que vous avez. Beaucoup de gens savent ce qu'ils ont. Ils savent, ils voient, ils savent qu'ils ont un mari dénu, ils savent qu'il y a des sorcelleries, sorciers dans leur famille. C'est juste un problème des sorcelleries, d'opposition et des batailles. Mais dans votre cas, je vous conseille de faire un plan de guerre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, c'est la même chose qui vous bloque, la même chose qui a combattu papa, maman, tonton, tanti et autres. C'est le même esprit des familles, c'est l'homme fort de votre famille. Donc faites un plan de guerre et combattez-le. Décidez d'affronter cet homme fort jusqu'à le renverser. Tant que vous n'avez pas à dire la nouvelle de sa mort, de sa déchéance, de sa chute, de son extermination, ne vous reposez pas. Si vous faites le contraire, ça ne changera pas. C'était l'évangéliste écrivain conférencier et logique ici. Mon numéro c'est le 438-995-4109. Je répète encore, 001-438-995-4109. Et je vous dis bon rendez-vous avec le destin. Merci. Éloge.